C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, et de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à cette ouverture de la 7e édition du Symposium Mines Guinée 2022, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en terre africaine de Guinée. Vous êtes chez vous. Monsieur le Président, depuis votre avènement à la magistrature suprême de notre pays, le 5 septembre 2021, vous avez placé au cœur de votre politique de développement du secteur minier dans un partenariat gagnant-gagnant, ce qui d'ailleurs témoigne votre présence parmi nous aujourd'hui, malgré votre calendrier, que chacun de nous sait apprécier. Nous vous en remercions. Excellences, Monsieur le Président, le Symposium Mines Guinée, dont vous avez bien voulu présider la cérémonie d'ouverture, rêvait d'une importance capitale. Car il s'agit de mettre en lumière non seulement le gigantesque potentiel minier et géologique de notre pays, mais aussi et surtout les réformes stratégiques que vous avez bien voulu mener depuis votre avènement à la tête de notre pays avec le CNRD. Il est d'une notoriété que le Symposium Mines Guinée est le plus grand événement minier de l'Afrique de l'Ouest et le deuxième plus grand événement du continent africain. C'est un espace d'échange d'expérience par l'animation des panels de haut niveau animés par des experts miniers nationaux et internationaux. Mesdames et Messieurs, Chers partenaires, Il vous souviendra qu'à l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dans tout son premier communiqué déclaré que les frontières maritimes restaient ouvertes afin de permettre aux entreprises minières la conduite normale de leurs activités tout en évitant toute distorsion de leurs chaînes d'approvisionnement, la chaîne de supply chain. C'est extrêmement important pour les partners d'entendre. Au 5 septembre, le Président a positifement discriminé vers la industrie de l'industrie d'ouvrir toutes les frontières de l'eau afin que vos chaînes de supply chain ne soient pas distorsibles. Je voulais vraiment dire ça en anglais afin que nous sommes tous sur la même page. Et je remercie à lui pour ça. Ensuite, appelant les sociétés minières à poursuivre leurs activités normales, le chef de l'État a également déclaré à la face du peuple de Guinée et du monde entier qu'il a rassuré les partenaires minières au respect de toutes les obligations de la Guinée pour convention et contrats minières. Aussi, le Président, le même jour, a déclare que toutes les conventions de mining, tous les contrats restaient également non changés. C'est pourquoi, depuis le 5 septembre 2021, aucun contracte de mining, aucun contracte de même a été changé et nous restons en ce sens. C'est important qu'on vous rappelle ça pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Merci, M. le Président, pour vos efforts dans ce domaine. Ceci justifie cette discrimination positive et justifie votre présence massive à cette septième édition du Symposium Guinée, malgré le contexte marqué par la guerre en Ukraine et par la pandémie du Covid-19. Mesdames et Messieurs, la République de Guinée dispose d'un sol très riche, mais une richesse très diversifiée, mais qui reste encore méconnue, car peu ou sous-explorée. Cela dénote la présence massive d'opportunités d'investissement dans ce pays stable, très sécurisé. Parmi les substances minérales pour lesquelles les licences minières existent, il y en a cinq pour le moment. Il y a la bauxite dont la Guinée dispose. Les deux tiers des réserves mondiales. D'une tenueure qu'on ne retrouve nulle part puisque la Guinée a le type de bauxite gipsétique. Guinée remains the superpower in terms of bauxite because we dispose of the gipsitic bauxite, not the boiteic or the gothic. This is also extremely important. This means that the guine bauxite can be processed through low temperature, whereby capex and abroading force are minimized. C'est extrêmement important qu'on soit au même niveau que ça-là. Notre bauxite est de qualité exceptionnelle parce que c'est la bauxite gipsétique. Cela demande seulement une température très basse. Comparé au bauxite de l'Australie, au bauxite de la Malaisie, au bauxite de l'Enozie, la bauxite gipsétique, c'est seulement en République de Guinée. Et à bauxite de cela, le capital d'investissement, le coût d'opération sont beaucoup plus minimes par deux fois en République de Guinée que dans les autres pays qui disposent bien sûr des réserves bauxite. On a le fer. Et aujourd'hui, on a le plus grand jugement de fer inexploité au monde avec une teneur qu'on ne retrouve nulle part, en moyenne 65% de fer. Ça, c'est extrêmement important. C'est nécessaire pour faire de l'acier en verre. Une demande formelle par l'Union européenne et beaucoup d'autres pays aujourd'hui. Cela ne se retrouve qu'en Guinée seulement. Une opportunité, encore une fois, pour les investisseurs dans le secteur du fer. On a du l'or. D'après les statistiques, dans 2021, la Guinée a produit 185 tonnes d'or et par l'artisanat et par l'industrie. Il y a le potentiel diamantifère. Ce n'est pas exploré. Ce n'est même pas connu. La Guinée dispose d'une vaste ressource de diamants, malheureusement, qui n'est pas encore explorée. Un autre domaine d'opportunité. Il y a le graphite. Le graphite est découvert à Lola. Dans la préfecture de Lola, et c'est aujourd'hui le premier titre minier et détrui par Samarissous, une société canadienne. Les réserves sont plus grandes en Guinée. En plus de tous ces métaux, il y a les métaux de transition, ce qu'on appelle les métaux stratégiques et les métaux d'avenir, tels que le lithium, le cobalt, et j'en passe. Mais en plus de tout ça, il y a eu des traces d'uranium et de terreur. c'est ce qui dit que l'opportunité en Guinée est extrêmement bon. Nous sommes le super-père en bauxite, le super-père en termes de l'ion, de la meilleure qualité que vous allez voir. Nous sommes le super-père en termes de l'eau, en termes de qualité. Vous avez la terreur, vous avez les traces de l'uranium, et ces sont, par l'allemagne, par la science, scientifique standard. Then you also have the transitional metals, such as lithium, cobalt, et autres. Tout ce qui donne une grande opportunité pour l'investissement dans ce grand pays qui est plus stable. Comme vous le savez, la République de Guinée a dans sa politique stratégique adopté un col minier qui est innovateur. En République de Guinée, en plus des exonérations douanières et fiscales, tous projets miniers qui sont en phase d'exploration et de projets de développement sont 100% exonérés. Donc, c'est aussi extrêmement important. Nous avons un code compétitif de mining, où nous avons des exemptions sur l'importance, sur les droits libres, sur tout ce que vous importez, où vous êtes dans l'exploration et la phase de mining. This is also extremely important to note. Dans le cadre de traitement des dossiers pour l'obtention des permis miniers, nous disposons d'un système de digitalisation du cadastre minier. Nous avons été accompagnés du ministère des Mines à la Banque mondiale. Aujourd'hui, tout le cadastre minier est digital et ça se trouve sur l'Internet. La possibilité de bureaucratie et de corruption n'existe plus. Et, au centre de promotion et de développement minier, il est très rapide d'avoir accès non seulement à ces dossiers, mais ça permet à l'administration minière de prendre les décisions. chers partenaires, chers invités, chers investisseurs potentiels, nous connaissons vos risques, les risques liés à l'investissement dans un projet minier et les décisions difficiles qui viennent avec. Nous comprenons vos difficultés, vos défis. Toutefois, nous connaissons aussi vos gains. Alors, nous sommes nous-mêmes spécialistes de l'industrie minière. Nous vous comprenons très bien. Au même moment, nous devons collectivement essayer de chercher à comprendre les difficultés des communautés autres, elles-mêmes détentrices des terres de quelle sorte les substances minérales qui font l'objet d'exploitation minière. Malheureusement, aujourd'hui, en Guinée, ces communautés sont parmi les plus pauvres de l'Afrique, malgré la richesse sur lesquelles elles s'encisent. Cela doit appeler une conscience collective pour nous tous, gouvernement et partenaires miniers. En guise d'exemple, en 2021, la Guinée a exporté environ 98 millions de tonnes de boxes, de tonnes métriques de boxes. Cette année, en 2022, Excellences Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs partenaires, la Guinée compte exporter à peu près 90 millions de tonnes de boxes. À un prix raisonnable et moins de 35 dollars par tonne, ceci équivaudrait à près de 3 milliards de dollars américains. Et avec la part de l'État, qui est 15%, consacré par le colminier de la République de Guinée, cela voudrait dire que cette année, le Trésor guinien devrait encaisser 1,5 milliard de dollars américains sans compter sur les impôts et les fonds de taxes. La réalité est que cette année, la Guinée ne fera pas plus de 650 millions de dollars. Voilà le contraste, voilà le problème guinien. Nous voulons que les investisseurs retiennent ça et collectivement, comment on peut travailler pour que l'investissement dans le secteur minier devienne, comme le chef de l'État l'a dit dans les vidéos et les discours, un partenariat gagnant-gagnant. Sur le plan sécuritaire, la Guinée s'est enorgueillie pour être l'un des pays les plus sécurisés du monde où les investisseurs, leurs investissements, leurs employés nationaux et expatriés se sentent en toute sécurité. Pour renforcer sa sécurité, il y a une gendarmerie spéciale qui est formée à cet effet et qui travaille avec l'administration minière pour la sécurisation des installations minières. Et ces efforts vont continuer à exister puisque les investissements n'ont pas besoin de bruit ni d'insécurité. Mesdames et messieurs, chers partenaires, le thème qu'on a choisi cette année qui tombe en juste valeur avec la vision stratégique du chef de l'État, clairement est exprimée dans les différentes vidéos, c'est l'optimisation du secteur minier pour un développement équilibré socio-économique de notre pays. A travers ce thème, vous serez invités à participer à des panneaux qui seront animés par d'éminentes personnalités guiniennes et étrangères sur les sujets miniers qui seront aussi B2B, business to business. Cela est extrêmement important. Je ne saurais terminer cette intervention sans pour autant remercier le comité d'organisation et notre partenaire Amtrade pour les efforts consentis afin de conférer à cet événement une touche particulière.